Comme chaque soir, nous allons nous promener dans la galerie des personnages illustres en Périgord. Ce soir, je vous propose de faire plus ample connaissance avec un militaire, Doménil. Il aura sauvé deux fois la vie de Napoléon. Doménil, un dur et costaud. En 1794, après avoir tué un soldat, il s'enfuit de Périgueux vers sa destinée, qui le verra baron d'Empire. Doménil appartient à cette génération des têtes brûlées qu'on a vues pendant la Révolution et pendant les guerres napoléoniennes. C'est-à-dire une génération qui, évidemment, après la Révolution, a pu connaître les ascensions très rapides dans les armées révolutionnaires ou napoléoniennes. Et donc, né à Périgueux, il va très vite s'engager à la suite d'un duel, il va s'engager dans l'armée. Et il va faire une carrière extrêmement éblouissante en étant vraiment le protecteur de Napoléon, qu'il va sauver plusieurs fois pendant les batailles. Il va perdre une jambe à 20 grammes. Et ça, ça sera vraiment l'événement qui va nous donner les bons mots par la suite à propos de cette jambe. Puisque, gouverneur du château de Vincennes, assiégé en 1815 par Blucaire, il va dire « Rendez-moi ma jambe et je vous rendrai Vincennes ». Indiscipliné, dominé, il finira par être écarté par Napoléon. Aujourd'hui, à deux pas de la cathédrale Saint-Front de Périgueux, vous pourrez découvrir... ... ... ...